1 et 3 Isis appartient à la première période des opéras du lit, c'est-à-dire des opéras où le continu est roi et où l'orchestre essentiellement accompagne les chœurs et les divertissements. Donc ce sont des tragédies où la basse continue a énormément d'importance, où la tragédie a beaucoup d'importance et là où on est vraiment dans une évolution et on va un petit peu plus vers les opéras machines, c'est qu'il y a des coups de théâtre dans le troisième et quatrième acte où il y a des tortures qui sont infligées à Isis par la personne d'Io, puisqu'elle n'est pas encore transformée en Isis. Et donc elle passe par le froid, elle passe par les forges de l'enfer, elle est torturée par les furies et par les parcs, etc., et par les maladies languissantes et violentes, etc. Donc il y a tout à coup une intervention de l'orchestre et une intervention du divertissement à l'intérieur même de l'opéra qui est assez étonnant. Et aussi dans le troisième acte, il faut qu'on parle aussi du petit opéra dans l'opéra, c'est-à-dire que le dieu Mercure, pour endormir l'arbuste qui est censé garder la nave Io, prisonnière de Junon, organise un petit spectacle et il raconte l'histoire de Pan et Syrinx, et donc il y a une espèce de petit opéra à l'intérieur de l'opéra, qui est une chose tout à fait exquise et des moments de musique absolument inouï. Ça c'est vraiment, là on avance déjà vers quel opéra un peu plus tardif chez nous. Donc on est dans la première période, mais déjà dans une transition vers la deuxième période, qui est caractérisée par Persée par exemple, ou Béléoffo. Alors le scandale de Dizis, c'est en fait que c'est un opéra évidemment à clé, on est en train de dépeindre la cour. Alors qu'est-ce qui se passe à l'époque ? C'est Madame de Loupespan qui est en faveur auprès du roi Louis XIV, et elle se reconnaît sous les traits de Junon. Évidemment Jupiter c'est Louis XIV, et la nain Filho, il se trouve que c'est la dernière conquête de Louis XIV, c'est-à-dire Mademoiselle de Ludre, et donc à partir du moment où la cour a reconnu l'argument, et a reconnu ce qu'ils sont en train de vivre à la cour de Versailles, évidemment cet opéra n'a pas plu du tout à Madame de Montespant, qui s'est retrouvée vraiment furieuse, comme Junon l'est effectivement dans la tragédie. et donc le librettiste Kino est tombé en disgrâce, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne participera pas au prochain opéra, qui est Bédé Rolfon, et que Louis XIV composera avec Thomas Corneille, qui remplacera Philippe Kino pour ce nouvel opéra. Donc une disgrâce qui n'a pas touché Louis, mais qui a quand même ébranlé un petit peu sa réputation. Il se trouve que Louis XIV est surprenant sur chaque tragédie lyrique, donc aussi bien dans l'ISIS que dans les autres, il y a des nouvelles recettes que Louis XIV utilise pour surprendre, et pour charmer son éditeur. Donc là, en l'occurrence, c'est le froid par exemple, avec le cœur des trembleurs, qui répète une note qui nous fait trembler, et ça a été le hit de cet opéra, mais il y a aussi les forges des calides, il y a aussi cette plainte de Pan qui a perdu Sierinx, qui sont des moments de beauté musicale absolument incroyables. Et voilà, les figures de Julien qui veut se venger, évidemment, c'est toujours passionnant. C'est un opéra extrêmement surprenant, et ce qui nous a beaucoup plu en travaillant ici, c'est que ces histoires de torture que Junon inflige à Iau sont en fait des tortures comme on peut les voir dans les tableaux de Jérôme Bosch, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de divertissant dans tout ça. C'est-à-dire qu'on nous dépeint l'enfer, on nous dépeint les choses les plus horribles, avec une espèce de joie totalement communicative, et ça, c'est de lui lier à cette espèce de génie comme ça de nous faire rire, même dans les moments les plus tragiques. Et les moments de tragédie pure sont vraiment dans les confrontations entre les personnages. Mais à partir du moment où on a les cœurs et les divertissements, même si on parle d'enfer, même si on parle de souffrance et de torture, eh bien c'est plutôt divertissant. Moi, si je devais me transformer en animal, qu'est-ce que je choisirais ? Je choisirais probablement un animal fidèle comme un chien, tout simplement, un joli petit chien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada